Salut les BAS! Je pense qu'aujourd'hui, on parle du Tailstrike! Tout d'abord, c'est quoi un Tailstrike? Eh bien, c'est lorsque la partie arrière du fuselage est en contact avec le sol, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. La majorité des Tailstrikes vont arriver à l'atterrissage. Et ça va arriver, malheureusement, à cause d'une erreur humaine. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres facteurs attachés à l'erreur humaine. On parle de rafales, de turbulences, des vents de travers, la nuit, le jour. Il y a plein de facteurs qui peuvent contribuer à ça, mais tout d'abord, ça arrive avec l'erreur humaine. Le Tailstrike peut arriver que ce soit des avions gros porteurs, moyens, petits, des turbopropres. Ça peut arriver sur n'importe quel modèle d'avion. C'est certain que ça va arriver plus souvent sur un modèle d'avion qui a été étiré. Dans notre cas, on parle de Dash 8. C'est certain que le Dash 8 100 et le Dash 8 200 sont beaucoup plus courts que le 300 et le 400. Donc, on sépare le 100 et le 200 du 300 et du 400. Aujourd'hui, on va parler du 300 et 400 parce que c'est souvent des avions de ce type qui vont effectuer des Tailstrike. Puis le 300 ou le 400, c'est le même nombre de degrés à l'atterrissage. Donc, que vous soyez pilote de Dash 8 300 ou de Dash 8 400, cette vidéo est pour vous. Bon, il y a eu des études qui ont été faites pour déterminer les grosses raisons d'un Tailstrike. Eh bien, le facteur le plus important, c'est l'expérience de l'équipage versus le modèle d'avion qu'il pilote. Ça veut dire que même si tu as beaucoup d'expérience de pilote, quand tu changes d'appareil, ça peut être un facteur à risque. Donc, c'est là que la formation des équipages est vraiment importante. Les pilotes d'entraînement, la formation de votre compagnie, il faut qu'elle soit solide pour pouvoir éliminer ce facteur de risque. Ces mêmes études nous ont apporté également 8 éléments qui peuvent favoriser un Tailstrike. Il y a 4 éléments qui vont avoir lieu au décollage, puis il y a 4 éléments à l'atterrissage. On va faire un survol. Tout d'abord du côté décollage, c'est certain que la position de votre trim de gouverne de profondeur est pour beaucoup. C'est sûr que si vous trimez dans un range inapproprié, puis que vous êtes très centre-arrière et que vous le mettez très centre-arrière en plus, lorsque vous allez décoller, il va y avoir un moment de balancier, puis ça peut emmener un Tailstrike. S'il est trop vers l'avant, ce n'est pas si grave que ça, mais trop vers l'arrière, c'est mauvais. Les Dash 8, c'est plus ou moins important dans notre cas, parce qu'on ne trime jamais vraiment beaucoup. Si jamais vous volez un gros jet, c'est important que quand vous rentrez vos informations dans votre FMS, assurez-vous de comprendre l'état global de votre avion. C'est bien beau les chiffres, mais il faut être capable de comprendre combien de passagers, c'est quoi le centrage de mon avion. À chaque fois que vous sortez rentré de votre Dash 8, c'est bien beau d'utiliser les chiffres de votre masse et centrage pour être capable de jouer avec vos trims, mais assurez-vous de bien comprendre votre avion, dans quel état il se trouve. Les papiers, c'est beau, mais la vraie vie, c'est encore mieux. Donc, au décollage, le deuxième point qui est emmené, c'est de tirer à une vitesse de rotation qui n'est pas la bonne. Si vous tirez trop prématurément ou votre vitesse de rotation a été mal gérée, c'est certain que votre avion, vous allez tirer, mais elle n'aura pas de portance pour décoller et c'est là que la queue va toucher au sol. Ça peut arriver parce qu'on tire trop de bonheur, ça peut arriver également parce qu'on tire à la bonne vitesse qu'on avait programmée, mais ce n'était pas du tout les bonnes données. Donc, assurez-vous encore une fois de bien connaître votre avion, le nombre de passagers sont où exactement, puis au décollage, il est où mon centre de gravité en réalité. C'est beau la paperasse, mais regardez l'état global de votre avion. Que ce soit un gros jet ou un Dash, c'est la même chose. Le point numéro 3 est une vitesse de rotation excessive. Ça va arriver ça quand vous volez un avion mécaniquement, puis que tranquillement, vous allez vers de l'hydraulique. C'est certain qu'arracher un avion, on ne fait pas ça, on y va tranquillement, mais sûrement. C'est sûr que si vous jouez avec deux types d'avions, comme on parle du Dash 800 au Dash 8 300, le Dash 800, c'est certain qu'il va falloir y aller un peu plus généreusement. Par contre, le 300, on fait juste soulager tranquillement, puis il va aller prendre son élan. Si vous avez le réflexe, parce que vous ne connaissez pas encore l'avion, de aller chercher tout de suite, n'oubliez pas que ça peut amener un Tear Strike au décollage. Fait qu'on y va mollo, on se calme, puis on va chercher notre vitesse tranquille. Come on, Jumont! Come on! Come on, Jumont! Et le point numéro 4, c'est la suite du point numéro 3 pour le décollage. Le Flight Director, le directeur de vol, il est conçu pour la phase de vol. Fait que si vous l'utilisez au sol, exactement comme en vol, puis vous allez tout de suite chercher votre bon pitch, votre tangage, bien le nez de l'avion va monter trop rapidement, puis il peut aller cogner la queue. Donc, c'est beau un directeur de vol, mais utilisez-le vraiment au-dessus de 35 pieds. Quand vous serez dans les heures, ne vous fiez pas sur votre directeur de vol quand vous êtes trop près du sol pour aller chercher le bonteau trop rapidement. Encore une fois, c'est du Airmanship, il faut comprendre le picture. Si le directeur est là pour nous aider, bien, on va! Maintenant, si on parle d'atterrissage, les quatre facteurs qui peuvent arriver le plus souvent pour l'atterrissage, il y en a un que je vais vous parler tout de suite, puis on va y revenir parce qu'il est vraiment important, eh bien, c'est la stabilité dans votre approche. Si votre approche n'est pas stable, il y a des grosses chances que le tail strike soit l'aboutissement de votre approche non stabilisée. Et c'est assez simple parce que la majorité des accidents qu'il y a eu avec le tail strike à l'atterrissage, bien, c'était des approches non stabilisées. De plus, si vous n'êtes pas stable à 500 pieds sol, il n'y a vraiment pas grand chance que vous allez réussir à stabiliser votre avion avant l'atterrissage. Donc, entre 500 pieds et 0, si vous êtes instable, réussir à ramener un Dash 8 pour atterrir d'une façon stable, c'est pratiquement impossible. Parce que dans votre arrondi, bien, votre vitesse va être soit trop lente, soit trop vite, puis ça va rendre complètement votre avion instable. On se souvient que le Dash 8, c'est un avion à hélice, et à chaque fois que vous allez jouer avec vos Power Leaver, il va y avoir une augmentation ou une diminution de votre portance sur vos ailes. Ce n'est pas simplement qu'une traction et une traînée. Ça joue avec la portance de vos ailes. Donc, si vous êtes encore en train de faire des grosses variations de moteur au Flair, ce n'est pas simplement la vitesse qui va varier, mais la portance de votre avion également. Ça, c'est dangereux. En plus de ça, sur le Flair, si votre vitesse est trop haute, puis que vous coupez la puissance, puis vous tirez sur le manche, ça ne veut pas nécessairement dire que votre vitesse va diminuer. L'avion peut se mettre à perdre son énergie, puis s'écraser comme une galette et tomber. la particularité d'un TITL, jeu de la chute. Hé, regarde ça. Regarde ça, on va te montrer. Quoi? Ah, tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que tu fais là encore, sérieux? Non, on n'a pas le temps. Ça prend de la vitesse. Faut de la vitesse. Passons. Qu'est-ce que tu fais, ta tondeuse, même? Hé, ma tondeuse. Regarde bien ça, ça prend de la vitesse. Tondeuse. Pour de vrai, là. Hé, c'est... La vitesse, la vitesse. Hé, c'est ma tondeuse. Non, c'est pas de vitesse. Hé, 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 hé. Hé, non, 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 non. Oh, non, t'es pas sérieux. Ok. Oh, j'ai la piste en vue. Allez, on va diver comme des cochons. On coupe la puissance. Ça, on fait plus ça. On appelle ça une approche stabilisée. Ça va nous emmener à nous cacher quand on va faire le dressage. Peut-être le gas strike. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. 40. Hop, trop fleuré la bulle. On repousse. Oh, shit. On tire. Hop. 10. What? Oh, on pousse. What? On tire encore. What? OK. Aujourd'hui, on a un dashant, fait que vous verrez pas de lumière alluée, il n'y a pas de lumière dans ce redachant. Ben, vous comprenez un peu l'histoire. Ben, on est à côté d'un beau Q400, d'Air Canada Express. Le deuxième facteur pour l'atterrissage, ben, c'est d'essayer de faire un greaser. Vous tenez la vitesse de votre avion, vous tenez votre avion au-dessus de la piste. Je veux que ça soit beau, je veux que les passagers m'aiment. J'ai des employés dans l'avion, je veux qu'ils disent bravo, champion. Bon, mais si vous faites ça, ben, c'est certain qu'avec la puissance, l'avion, oups, elle peut faire une bulle, elle peut jouer, puis encore une fois, vous êtes en train de jouer avec le pitch de votre avion. Puis la puissance, puis on se souvient que la puissance, c'est pas simplement votre vitesse, mais c'est également la portance qui va jouer, étant donné que les ailes sont quand même très longues sur le dash. Ça va modifier le flot d'air sur votre aile. Oubliez ça, un atterrissage, c'est pas d'essayer de faire les choses parfaitement pour que ça soit smooth. Un atterrissage, c'est d'atterrir ou ce qu'on a prévu d'atterrir, c'est d'avoir le minimum de variation de puissance au flare. That's it. Donc un atterrissage est effectué à la bonne vitesse, au bon endroit, avec un taux de descente qui est raisonnable. Quoi? C'est une joke, là. C'est une joke. C'est une joke. Excusez-moi, je comprends. C'est con, hein. Bon, le point numéro 3, c'est certain que ça touche un petit peu moins le dash 8, excepté le dash 800, peut-être le 400. Oui, ça va être vraiment un point important parce que quand vous atterrissez les spores vont être déployés et puis ça peut justement jouer avec la stabilité de votre avion. De toute façon, si vous atterrissez avec des vents de travers, le facteur de risque augmente étant donné que vous avez plus de paramètres à gérer. Fait que c'est important d'avoir une bonne technique de vent de travers. Ne jamais oublier de ne pas dépasser votre angle à l'atterrisseur. C'est certain qu'en plus, si vous rajoutez les rafales, les rafales, votre avion est à 20 nœuds devant un rafale 30. Si vous êtes stable à 20 nœuds et que là on tombe à 30, elle va se ralentir. Mais si c'est l'inverse, elle a 30 nœuds et elle tombe à 20, on joue une fois de plus avec notre portance. Plus la puissance des moteurs, plus les ailes, plus les hélices qui emmènent une portance plus ou moins, c'est là qu'on va causer des problèmes à notre stabilité. Et le dernier point, c'est la remontée. Si vous faites une remontée, pas de problème, mais souvent, quand on arrive pour toucher et qu'on décide de faire une remontée, on stresse, on ne veut pas que nos roues touchent. En réalité, ce n'est pas grave. Si vous décidez de faire une remontée et que vos roues ne sont pas loin, laissez-le aller. Il n'y a pas de stress. Si vous touchez, ça ne fait rien si vous avez un bon pitch. Et après ça, on va partir. Le monde ne veut tellement pas toucher qu'il... Et c'est là que, justement, ça peut toucher. Ne stressez pas si vous touchez la piste. Il n'y a pas de stress. De toute façon, vous atterrissez avec vos roues et vous déconnez avec vos roues. Ça ne va pas exploser. Et puis, assurez-vous de ne pas aller chercher un pitch encore une fois avec votre flight directeur trop de bonheur. Attendez plus tard poursuivre votre flight directeur parfaitement puis montez avec le bon taux. On se souvient que le go-around sur le Dash 300 est réglé à 9 degrés fixes. Ça fait que le 9 degrés que vous allez chercher, c'est sûr que si vous allez chercher trop de bonheur, bang, la queue, elle va toucher parce qu'elle va toucher environ à 7 degrés. Donc, les compagnies, les fabricants d'avions, ils ont trouvé des moyens de défense pour se protéger contre ces 8 problèmes. Tout d'abord, assurez-vous de bien connaître votre avion. Assurez-vous de savoir le centre de gravité est environ où, le poids réel de l'avion selon des calculs faciles dans votre tête. Ne vous fiez pas simplement sur vos papiers. Attention de ne pas initier la rotation avant la vitesse de rotation. Quand vous faites votre rotation, allez-y tranquillement mais sûrement. Ne vous fiez surtout pas sur votre flight directeur avant d'être parfaitement sûr qu'on est à l'envol. Bien connaître c'est quoi le tangage de votre avion pour que la queue touche et ne jamais dépasser cette limitation. Ne continuez jamais une approche qui n'est pas stabilisée. Ça, c'est le plus important. Faites-en des remontées que ça ne coûte rien et vous réglez le problème assez vite parce que la majorité des accidents arrivent avec des approches qui ne sont pas stabilisées. Arrêtez d'essayer d'avoir un petit toucher en douceur parce que ça peut faire des bulles et vous pouvez vous amuser à cogner la queue avec ses paramètres. Assurez-vous de vous approcher de la piste avec un taux de descente qui est quand même assez bas. Allez pas trop vite dans votre taux de descente surtout quand il y a des rafales ou des vents de travers. Allez-y avec un beau taux de descente constant. Si jamais vous faites un go-around ben faites-en il n'y a pas de trouble mais si vous êtes proche de la piste stressez-vous pas avec le fait que l'avion va probablement toucher à la piste puis on va repartir puis allez-y mollo avec votre flight director. Voyez calme dans votre exécution. Souvent, on se précipite à faire des choses trop rapidement. Pourquoi? Ben parce qu'on n'en fait jamais de remonter. La moyenne au Canada c'est environ 1% des vols. Le Dash 8 a des moteurs en dessous des ailes. Lorsque la puissance va être augmentée la portance est augmentée par l'écoulement d'air ben parce que les ailes ont 26 pieds. Par contre lorsque la puissance va être réduite au minimum ben c'est les hélices qui vont nuire à cet écoulement d'air-là. Ça va donc diminuer la portance encore une fois sur 26 pieds d'ailes. Ben important de le comprendre. Fait que la puissance sur le Dash attention. Surtout quand vos hélices sont à 1200 RPM. La variation jouera pas simplement avec votre traction mais également avec votre portance. De plus l'assiette du Dash 8-300 va se situer entre 2 et 3 degrés encabrés lorsque vous allez être en approche finale sur une pente de 3 degrés. Ça, ça va être obtenu en configuration d'atterrissage lorsque vos volets auront 15 degrés. Normalement l'assiette va être augmentée d'environ 2 degrés lorsque vous allez être à l'arrondi pour l'atterrissage et par la suite l'appareil va se poser avec une assiette encabrée d'environ 4-5 degrés. Lorsque les amortisseurs oléopneumatiques du train principal sont en extension, c'est certain que ça va être le sabot de queue en arrière qui va rentrer en contact avec la piste lorsque l'assiette encabrée va atteindre un angle de 11,9 degrés. Par contre, lorsque les amortisseurs oléopneumatiques du train principal sont complètement compressés, par exemple lorsque vous faites un atterrissage brutal, c'est la partie inférieure du fuselage qui va percuter la piste à un angle d'environ 6,8 degrés encabré. Ce n'est pas du tout au même endroit. Entre 1992 et 2012, il y a eu environ 16 cas d'impact avec des Dash 8 300 seulement à travers le monde. Et c'est là que Bombardier s'est décidé à faire une vidéo pour l'expliquer. La vidéo est pas mal basic. C'est pour ça que j'en fais une autre. Profitez-en à partager l'information. Côté Q400, c'est certain qu'il est environ 23 pieds plus long que le Dash 8 300. Que ce soit le Dash 8 300 ou le Dash 8 400. Mais ça ne change rien. Lorsque les amortisseurs olio-pneumatiques sont compressés lors d'un atterrissage et un hard landing, les deux appareils que ce soit le 300 ou le 400 vont avoir un impact du fuselage avec le sol à 7 degrés. Donc quand vous avez un hard landing, c'est à 7 degrés que vous allez allumer votre lumière. Une petite chose importante à retenir également, quand le BST prenne les données pour pouvoir corriger la situation après l'impact, il y a une procédure qui dit d'appeler le contrôle pour s'assurer de vérifier si la piste est correcte. Sortez de la piste puis tirez votre CVR puis votre FDR. Des fois, on n'a pas l'habitude. Fait que regardez son roux. Amusez-vous à essayer de les tirer rapidement parce que dans une situation de stress, c'est la dernière chose au monde qu'on va penser. Mais le CVR cockpit voice recorder, il dure juste 30 minutes puis après ça, ça s'efface. Il y a une chance. Fait que tu te les connais Si on continue avec nos statistiques, des approches non stabilisées. C'était le facteur déterminant dans 66% des incidents qui étaient graves à travers le monde entre 1984 puis 1997. C'était lié à une gestion incorrecte de l'énergie. Dans 36% des cas, ils sont survenus lorsque l'appareil volait lentement en bas ou les deux lors d'une approche. Faites quelque chose. Il faut corriger. Vous n'êtes pas stable. Également, il y a eu des recherches plus poussées qui ont indiqué qu'environ 3 à 4% de toutes les approches sont non stabilisées. Que 97% des approches qui sont non stabilisées donc qui font partie du 3 à 4% et bien continuent jusqu'à l'atterrissage malheureusement. On n'a pas le réflexe de faire une remontée. L'être humain est comme ça. On va, on va, on va, on va, on va. Ça marche. Mettez-vous pas de pression. No pressure. C'est bien important que quand votre vitesse descend, on rajoute la puissance rapidement. Donc, pour être stable, il faut avoir un tour de descente d'environ 500-800 pieds une minute. Il faut avoir un profil qui va être constant, une vitesse appropriée et il faut avoir le bon régime moteur pour pouvoir garder justement cette vitesse. Fait que c'est bien correct de garder 120 nœuds, VREF plus 20 durant votre approche et la diminuer à la dernière minute pour pouvoir aller chercher notre VREF quand on va toucher nos hauts. Souvent, il y en a qui se précipitent à 500 pieds d'arriver à VREF et là, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Gardez votre vitesse stable proche de la piste, vous pourrez réduire, passer justement 35 pieds, le très chaud, avec une vitesse de VREF puis aller se poser à VREF. Mais quand vous descendez en bas de VREF, VREF moins 5, moins 10, c'est certain que là, vous allez vous exposer à une perte d'énergie. L'énergie de votre avion, c'est quoi? C'est de garder une vitesse vers l'avant. Peu importe la vitesse de votre avion, si votre énergie est perdue, qu'il faut comprendre, c'est que l'avion, même avec une vitesse qui n'est même pas celle du décrochage, elle va descendre, elle va tomber. Le réflexe qu'on a quand on se rapproche de la piste avec un gros tour, ça va être de tirer puis c'est là qu'on va aller toucher la queue. Si jamais vous faites un rebond, maintenez votre assiette pour pas que justement on y aille cogner la queue et puis tranquillement, la vitesse de l'avion va augmenter puis vous repartirez après. Ma tondeuse est pas stabilisée. Qu'est-ce que tu fais encore? Ouais. Fais d'autre chose, va te baigner, fais quelque chose. Tu t'es compris? C'est stable. Donc, l'énergie de votre avion, c'est ce qu'il y a de plus important. Contrôlez votre énergie, perdez pas cette énergie puis gardez ça simple. Si vous gardez une vitesse vers l'avant, vous êtes gagnant. Si vous êtes stable avant de traverser 500 pieds, c'est le plus important. Ça va permettre à votre avion d'avoir moins de variations de puissance puis de portance par le fait même. Quand vous êtes proche de la piste, vous avez un taux de descente un petit peu plus faible, bien automatiquement, avec une vitesse d'avant, l'avion va bien se poser. Si vous arrivez instable puis vous essayez de rattraper la vitesse soit trop basse, soit trop haute ou la pente, vous avez beaucoup de terre suède que c'est parce que les pilotes étaient au-dessus de la pente. Quand ils sont revenus chercher leur pente, ils sont passés en dessous puis justement, ils sont en train de jouer avec l'énergie du dash 8. Faut pas faire ça. C'est là que, hop, ça va devenir trop instable. La stabilité, c'est la clé du succès puis quand vous ne vous sentez pas à l'aise, appuyez sur le petit bouton « job, bye », c'est parti. Puis du côté des compagnies, bien c'est certain qu'il va falloir faire des appels pour se guider à travers ça, mais ça arrive très très vite des fois que le pilote volant étire un réflexe qui est mauvais. Fait que les appels vont être 5 degrés, check, on vérifie. Il faut qu'il y ait une réponse du pilote volant. Il faut qu'il soit conscient de la situation puis à 6 degrés, bien c'est là qu'on va utiliser le terme 6 degrés puis l'autre doit faire « correcting ». Le « correcting », ça veut dire tu rajoutes la puissance. C'est important. On rajoute la puissance, on corrige. Mais entre 6 et 8 degrés, 9 degrés, ça va très très vite parce que l'avion perd son énergie. Donc, n'oubliez pas de faire vos appels. Encore une fois, c'est beau regarder en dedans puis faire nos petits appels, regardez les paramètres globales à l'extérieur, voir si votre avion a une vitesse vers l'avant ou si elle est en train de perdre la fameuse énergie. Fait que le cadre est important mais l'état global de l'avion également. Assurez-vous d'être stable puis ne faites pas des checklists en bas de 500 pieds puis être dans le cockpit. N'oubliez pas qu'on n'est pas des singes, on pilote des avions puis il faut continuer à aller voler ces avions-là. Ah ouais, fais-moi les corps comme du monde, man. Hein? Enlevoie-le. Mon grand-père, il m'avait pas dit ça. Mon grand-père, Ton grand-père, là, il peut être de coller les chocs. Ma grand-père, elle fait des bonnes grèves quand même. Il y a des 5 degrés quand on fait 5 degrés. 5 degrés. Ouais, ça, il faut corriger, il faut corriger. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ici, je fais une petite parenthèse pour c'est quoi un appellissage hard landing. Selon Bombardier, c'est une accélération verticale pour le dashant de 2G ou 1.4 à 33 900 livres. Pour ce qui est du dash 300, c'est de 2.2G seulement qu'1.4 quand vous allez être à 42 000 livres votre maximum landing weight. Ces informations-là, ils vont pouvoir être obtenus à partir de l'enregistreur de données de vol. Donc, on n'oublie pas que si un atterrissage a été effectué avec un surpoids, vous êtes au-dessus du landing weight de 42 000 livres sur le dash 300. Si l'avion dérape de la surface de la piste ou bien l'aéroneuf atterrit mais pas sur la piste. Également, l'aéroneuf peut effectuer un atterrissage qui provoque une explosion d'un ou de plusieurs de ses pneus. Si ça arrive, ça fait partie des hard landing. Chaque fois que l'atterrissage a été suspecté d'atterrir avec un hard landing, il faut que la maintenance soit appelée et il faut que les mesures soient prises en conséquence. Et pour ce qui est d'un bounce landing, il faut que tu sois au moins à trois pieds dans les airs. Il y a une merveilleuse lumière qu'on n'aime pas voir allumée dans le cockpit Touch Runaway. Elle, elle va allumée avec un petit sensor électrique. C'est super simple. Dans votre walk-around, avant de partir, assurez-vous qu'elle n'a pas touché cette lumière-là. Mais elle n'allume pas toujours quand vous faites un tailstrike parce que tu peux toucher à la béquille en arrière également. On se souvient. C'est déjà arrivé dans le passé. On arrache trop l'avion. On pogne une rafale. C'est la béquille qui va toucher. La lumière n'allumera pas mais vous avez le problème de tailstrike. Donc, les longerons vont être fatigués, maganés. Ça va prendre une inspection. Allez, man. On s'en fout. On s'en fout complètement. On s'en fout. On s'en fout. Ça ne change rien dans nos visites. Bye-bye. Bye-bye. En terminant, blâmez des SOP parce qu'ils ne sont pas parfaitement bien écrits quand il arrive une situation, un cas qui peut être isolé. Je pense qu'à un moment donné, on n'est pas des simples. On est des pilotes d'avion. Il faut avoir du jugement. Si vous êtes postable, continuez pas. Est-ce qu'il faut que tout soit écrit noir sur blanc dans un livre pour pouvoir être capable de voler un avion? Je ne pense pas. Les compagnies qui font des recommandations, ça se peut, les cas isolés de temps en temps. Si vous êtes pilote d'entraînement, lâchez pas. Si vous êtes pilote sur la ligne et que vous avez besoin que tout soit écrit noir sur blanc dans les petits livres pour pouvoir être des pilotes sécuritaires, je vais vous donner un conseil. Travaillez au Allemand parce que voilà un DH8, que ça soit 300 ou 400, c'est facile. Gardez-vous de la vitesse, arrivez stable, réduisez votre puissance, arrêtez d'essayer de faire des greasers et la recette va être gagnante. Alors là-dessus, je vous quitte en vous disant « Don't make me watch when I want to fly ! » when I want to fly ! »